Cet article traite, un composant électronique est un élément destiné à être assemblé avec d'autres afin de réaliser une ou plusieurs fonctions électroniques. Les composants forment de très nombreux types et catégories, ils répondent à divers standards de l'industrie aussi bien pour leurs caractéristiques électriques que pour leurs caractéristiques géométriques. Leur assemblage est préalablement défini par un schéma d'implantation d'un circuit électronique. Définition. Composants actifs. Un transistor composant actif boîtier ouvert. Un composant actif est un composant électronique qui permet d'augmenter la puissance d'un signal, tension, courant ou les deux. La puissance supplémentaire est récupérée au travers d'une alimentation. On peut citer en majorité des semi-conducteurs, ONI class, transistor, circuit intégré. Il existe généralement une connexion électrique interne entre deux bornes du composant où le courant et la tension sont de même signe, orientés dans le même sens sur le schéma. C'est la convention générateur. Composants passifs. Composants passifs. Bobine. Condensateur. Potentiomètre. Un composant est dit passif lorsqu'il ne permet pas d'augmenter la puissance d'un signal, dans certains cas, le composant réduit la puissance disponible en sortie, souvent par effet joule, résistance, condensateur, bobine ainsi que tout assemblage de ses composants. De plus en plus apparaissent des composants qui sont des modules ou assemblages de composants actifs et passifs. On les compte alors soit dans les actifs soit comme des circuits électroniques. Classification par type d'intégration. Composants discrets. Résistance. Circuit intégré. Un composant électronique discret est un composant ne réalisant qu'une fonction, résistance, condensateur. Il s'oppose au circuit intégré ou au circuit hybride qui regroupe un certain nombre de fonctions actives ou passives dans un même boîtier. Le besoin de miniaturisation imposé par l'industrie de l'électronique et les progrès de l'industrie des semi-conducteurs engendre progressivement la disparition de plus en plus des composants discrets. Ceux-ci sont cependant toujours utilisés dans les domaines réclamant de fortes tensions, puissances comme l'électronique de puissance, l'électrotechnique, etc. Leur emploi se justifie également dans la réalisation de prototypes et des petites séries ou des... Leur emploi se justifie également dans les domaines réclamant de fortes tensions, puissances comme l'électronique, etc. Leur emploi se justifie également dans les domaines réclamant de fortes tensions, puissances comme l'électronique, etc. Leur emploi se justifie également dans les domaines réclamant de fortes tensions, puissances comme l'électronique, etc.